S'entraîner en réalisant beaucoup de répétitions à vide est une bonne chose. Mais s'entraîner avec différentes contraintes et différentes problématiques à résoudre est une autre chose. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la seconde solution, c'est la solution qui vous fera progresser le plus et surtout la solution qui vous fera progresser rapidement. Allez, c'est parti ! Lorsque vous vous retrouvez en situation de match, vous avez 90% du temps une problématique à résoudre. Qu'elle soit de temps, d'espace, d'adversaire et aussi bien une problématique technique à résoudre. Lorsque par exemple, vous devez contrôler un ballon en mouvement. Lorsque vous faites un appel et vous devez réaliser votre prise de balle vers le but. Ou lorsque vous devez orienter. Toutes ces contraintes là qu'on retrouve durant un match, elles doivent également se retrouver durant vos entraînements. Alors attention, je ne dis pas que dans la totalité de vos entraînements, il faut que ces paramètres là rentrent en compte. Bien évidemment, il y a la place pour faire des entraînements à vide, pour répéter, etc. Mais si vous voulez vraiment que tout ce que vous faites à l'entraînement se transfère facilement en situation de match réel, vous devez mettre à un moment ou à un autre dans vos entraînements des situations non seulement de jeu réels, mais également dans ces situations, des problématiques et des contraintes à résoudre comme lors d'un match réel. Et cette façon de travailler, c'est la façon qui va vous permettre de progresser le plus rapidement possible. Et comme j'ai dit précédemment, de transférer rapidement tout ce que vous faites à l'entraînement en situation de match. Parce que je reçois souvent des mails, des messages de joueurs qui me disent « Coach, je m'entraîne tous les jours, je fais ci, je fais ça. Mais quand j'arrive en match, je n'arrive pas à remettre en pratique ce que je fais à l'entraînement. » Et la raison, c'est tout simplement parce que durant ces entraînements, vous n'avez pas assez de contraintes, vous n'avez pas assez de problématiques à résoudre. N'oubliez pas, dans le football, vous avez des adversaires, vous avez un ballon, vous avez la prise d'informations à réaliser, vous avez différentes contraintes à prendre en compte que malheureusement, dans la plupart des entraînements individuels, ça ne rentre pas en compte. Et donc surtout, le transfert se fait plus difficilement et surtout beaucoup plus lentement. Bien sûr, il n'est pas impossible sur le long terme. Vous allez gagner, vous allez progresser, mais en intégrant des sortes de problématiques et de contraintes à résoudre le plus souvent possible durant vos entraînements, en fait, ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Et donc, cette méthode de travail a un nom. Ça s'appelle donc l'entraînement structuré. Et donc, en prenant en compte tous ces éléments-là et en mettant un peu de réflexion dans la préparation de nos séances, on peut créer vraiment de vraies situations et vrais scénarios de matchs qui vont permettre aux joueurs de progresser très rapidement. Et voilà, dans un premier temps, par exemple, ce que je mets en place avec certains de mes joueurs. Donc là, Adèle, on va travailler les centres sous la pression d'un défenseur. Très simple la situation. Je suis ici, toi t'es au niveau de la coupelle rouge là. Je te fais la passe, d'accord ? Et toi, tu dois soit éliminer Roro, tu fais ce que tu veux, tant que tu centres. Donc, un chatou qui n'a pas un centre, c'est un point pour Roro. D'accord. Et donc, sur cette situation, on a plusieurs problématiques. On a dans un premier temps la problématique du défenseur qui resserre. On a également la problématique technique, c'est-à-dire au niveau du contrôle qui doit être réalisé. Et on a également la problématique au niveau de la ligne de touche. Donc, la ligne de touche est un adversaire pour les ailiers et pour les latéraux. Apprendre qu'il faut également prendre en considération sa prise de balle. Et pour finir, on a également une quatrième problématique. Bien évidemment, c'est ce travail de centre sous pression après avoir dribbler ou autre. Ok. Oui. Très bien. C'est bon. Bien joué. 3-3. Voilà, Adèle. Oui. J'aime ça. Alphata. Ça, j'aime ça. 4-3. Bravo. Encore. Oui, bon. Bien joué. Serre. Serre. Bien joué. Serre. Oui. 5-5. Oui, Adèle. 5. Voilà. Empêche. Empêche. Oui. Oui. Et donc, pour cette situation, la première problématique se situe d'un point de vue physique avec le changement de direction. Après, on a également la problématique de la prise de balle suite à une course qui est complètement différente d'une prise de balle lorsqu'on est statique. Également, la troisième chose, c'est cette problématique de réactivité face au défenseur. Car comme vous allez l'entendre, au dernier moment, volontairement, je lui dis une des deux couleurs qui sont placées au sol. Et lui, il doit réagir en fonction. Comme s'il y avait un défenseur. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de défenseur, ce type d'exercice est vraiment excellent. Et donc, dans cette situation, de nouveau, plusieurs problématiques et contraintes. C'est-à-dire, le défenseur qui arrive en retard, qui resserre le marquage. La problématique également de prendre l'information pour la joueuse sur la position du défenseur. Et maintenant, la problématique technique, c'est-à-dire de réaliser le bon contrôle dans la bonne zone. Et pour cet exercice, on peut même rajouter également une problématique physique et le travail de vitesse pour pouvoir éliminer le défenseur. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ce sont des situations et des scénarios tout simples de match. Donc, avec un peu de réflexion, on peut vraiment bien travailler de ce côté-là. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un défenseur. Des fois, c'est aussi simple que de mettre une couleur, de réaliser un signal auditif ou un signal visuel. Mais pour ça, il faut juste un peu de réflexion dans son entraînement. Et partir de la base, en fait, de situations réelles de match. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et va vous faire repenser également votre manière de travailler pour progresser plus rapidement. Et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada